Hi Vichy ! Donc aujourd'hui on va vous faire nos petits favoris du mois On va parler sneakers, films, séries... Tout ! Tout ! Donc on va commencer par les films Du coup le mien c'est un film qui date Qui est un peu dans le passé Qui est sur Netflix d'ailleurs Donc c'est comme ça que nous on va regarder Il s'appelle Will Hunting On va y arriver C'est un film où le perso principal c'est Matt Damon Beige ! Tous les acteurs, je sais pas le nom des acteurs mais je vous grave bien Matt Damon, il est concierge dans une université Genre grave prestigieuse et tout Et un jour il y a un professeur qui va mettre une sorte d'énigme sur un tableau Et genre du coup il va être en meurtre C'est qui qui l'a résolu genre ? Et du coup en fait c'était Matt Damon Et en gros le film va être basé sur le fait qu'il soit grave intelligent Genre nan 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 et tout etc Coup de chair, coup de chair Du coup le deuxième film qu'on a grave aimé avec So Bon on l'a vu fin juin Je sais en plus ça pas de la peine Puisque tu vois c'est comme un basic you know Basic Du coup c'est Edouard aux mains d'argent Donc le rôle principal il est interprété par Johnny Depp Donc grosse passion En gros c'est un gars qui a des ciseaux à la place des mains Et tout comme ça tu vois Et du coup bah après en vrai il est isolé du monde et tout Le moment il arrive dans la vie Donc c'est un film genre drôle mais à la fois genre émouvant Genre vraiment grosse passion Et du coup il y a une citation que j'aime trop trop du film Du coup c'est avant qu'il ne descende il ne neige jamais et depuis il neige J'aime trop ça Aussi bon c'est pas vraiment un favori du moi parce qu'on l'a vu il y a grave longtemps Mais du coup ce mois-ci on a revu Nerve N-E-R-V-E 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 J'aime trop lire ça N-E-R-V-E Du coup c'est l'histoire du mec qui a un peu genre une vie banale etc et tout On s'en bat les couilles un peu de sa vie Et en gros il y a un jeu qui va être créé par exemple On s'en bat les couilles par qui Et en gros le but c'est de relever des défis Donc ou tu regardes les gens relever des défis Ou tu relèves des défis Et tu peux gagner des thunes en faisant ça Et genre c'est grave bien l'histoire parce que c'est tout ça En plus les deux acteurs principaux Genre c'est clairement beige Genre j'aime On va commencer les séries du coup Moi ma série du mois on peut dire ça comme ça C'est Black Mirror Mais en fait Black Mirror on a commencé grave tôt Enfin il y a grave longtemps Soit qu'on avait arrêté parce qu'on a regardé d'autres séries Et du coup bah j'ai fini en fin juin début juillet Donc si vous connaissez pas Black Mirror En gros c'est plusieurs épisodes qui ont rien à voir les uns avec les autres Et en gros ça montre les conséquences des nouvelles technologies Ou comment maintenant on vivrait avec les nouvelles technologies Bref les épisodes sont longs mais la qualité est tellement bien Et c'est tellement bien Genre vraiment je vous conseille à mort Du coup ma série du mois c'est The Crown En gros c'est l'histoire de Elizabeth II Ca raconte sa vie etc depuis les années je sais pas combien Du coup je crois les années 40 Après la seconde guerre mondiale non ? Ouais voilà 45 je crois ou un peu avant Et du coup c'est extrêmement bien C'est l'une des séries genre les plus chères de l'histoire Tellement qu'elle est bien faite En gros je pense que c'est grave bien Après la série en soit elle est calme Enfin en gros c'est une série historique Donc en gros si vous voulez un truc avec de l'action tout basse Non pas pour vous Ouais c'est pas hyper gros non plus quoi Et puis les épisodes sont grave longs Du coup on va parler maintenant de jeu vidéo Le jeu qu'on a déjà terminé il s'appelle Heavy Rain Donc vraiment genre une grosse passion en gros j'explique En gros il y a un gars qui a un ceinture en série qui s'appelle Le tueur aux origami Et le but en gros c'est de résoudre l'affaire Et de savoir qui c'est Du coup ce qui est grave bien dans le jeu C'est que tu es dans la peau de 4 personnes Et du coup tu fais des choix avec ces 4 personnes Et du coup les choix que tu fais ça influe sur la fin du jeu Du coup je crois qu'il y a genre 7 fins du jeu Du coup le jeu vidéo qu'on aimerait bien avoir Et qui a l'air grave cool Même il y a Super Connard et Hakim Mary Qu'ils ont un grand métrage là dessus Si vous voulez aller voir on le mettra en barre d'infos En gros c'est Détroit C'est ça ? Du coup il s'appelle Détroit En gros c'est genre un peu dans l'univers futuriste et tout etc Ca va un peu penser à Black Mirror un peu Ouais je suis d'accord En fait c'est dans une société Où les humains ils ont créé genre des androïdes Je sais pas comment dire en vrai Des humanoïdes Des humains un peu robots etc Et en gros c'est un peu genre les assistants des humains Et en gros un jour ils vont se révolter un peu Ouais grave Il s'est basé sur ça et ça va hyper bon Donc on va passer à la 4ème catégorie Donc on va passer aux mangas Du coup moi je vous parlais du manga que je suis en train de regarder Du coup je l'ai pas terminé My Hero Academia Bon je sais que ce manga est grave grave connu Mais du coup je l'ai commencé pendant les vacances là Et genre il est vraiment vraiment trop bien Du coup genre l'histoire en gros c'est dans un monde en gros Notre monde normal tu vois Sauf qu'il y a les alters qui ont commencé à surgir En gros c'est des gens qui ont des pouvoirs tu vois Et du coup les pouvoirs ça s'appelle les alters bref Et du coup bah D'un côté il y a des genre super méchants Et des super héros qui ont apparu tu vois Et du coup il y a une école qui s'appelle UA Du coup il y a C'est où se forment les super héros bref Et du coup le gars principal Evidemment bah du coup il a pas de super pouvoir Et du coup il veut quand même rentrer dans l'école et tout Devenir un super héros Et devenir un super héros et tout tu vois Et du coup dedans l'école il y a grave des gars genre passion genre Du coup il y a un gars que j'aime trop dedans Je crois qu'il s'appelle Chodo bref je suis pas sur Bref il a un côté blanc il a un côté rouge Et il a une tache rouge sur l'oeil J'explique pas pourquoi mais genre CLAIREMENT BAI Genre vraiment genre si vous aimez les mangas allez le voir Genre grosse grosse Du coup moi le mien c'est Be the beginning En gros c'est basé sur une enquête criminelle Sur un tueur en série Et en fait le but c'est de bah Résoudre l'enquête savoir c'est qui etc Et sans spoiler et c'est un peu genre C'est pas du tout réaliste hein il y a un peu genre De la magie etc des trucs comme ça et tout tu vois Du coup voilà mais c'est extrêmement bien C'est un manga fantastique Et le tueur en série il tue des criminels Genre il tue pas des innocents genre En cinquième catégorie on va rassembler les trucs en mode C'est pas des séries mais en gros C'est quand même bien genre 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 Top chef vous voyez les trucs comme ça tu vois Mais ça vend bien Ou les Hélène des Générales show Je sais pas si vous connaissez mais voilà tu vois Du coup bah nous ce mois ci du coup on a grave regardé On a pas fini c'est un truc qui s'appelle Queer Eyes Donc vas-y explique En gros c'est hyper drôle Et en mode grave émouvant En gros c'est un groupe où ils sont 5 gays je crois Bon je sais plus leur prénom Du coup il y en a un qui fait le stylisme Un qui fait la cuisine Un qui fait genre la culture En mode comment se sentir soi-même Tu vois il y en a le quatrième qui fait la décoration Et le cinquième qui fait genre les soins et la coiffure Et du coup en gros ils vont voir genre des personnes etc Qui ont des problèmes etc et tout Et genre ils viennent et ils résoudent tous leurs problèmes et tout Genre ah j'aime trop ces trucs Et puis il y a des trucs grave émouvants etc Et puis en mode dans les épisodes qu'on a vu En gros ils mettent grave en avant Des sujets grave importants Par exemple il y en a un qui montrait genre la communauté gay Genre face à l'église Ou des choses comme ça Ou un gars qui est devenu une femme Qui est devenu un homme Et du coup il explique en mode Pourquoi je suis devenu trente sexuelle Les étapes et tout Et du coup c'est grave intéressant Et du coup bah même les personnes Qui sont un peu en mode réfréné à l'homosexualité Bah ils sont grave plus ouverts d'esprit et tout Et du coup bah cette série Je sais pas elle... Elle est grave drôle Elle parle de sujets importants et tout du coup Vraiment grosse passion Mais sinon on vous mettra les instagrams De tous les gens de Queer Eyes T'as de ma vie ! Do you love me ? C'est parti ! Du coup là on va voir les sneakers Du coup on a essayé de faire en mode Des baskets abordables Mais genre vraiment abordables Entre gros guillemets Et des baskets de luxe La première sneakers que j'aime trop C'est la buffalo Elle date cette basket mais en gros elle est revenue Elle a une semelle mais couze Une semelle couze En blanche en noir Elle est tellement belle Elle est tellement belle mais genre elle coûte 170 euros Et donc du coup en abordables Elles sont extrêmement belles Et elles coûtent 110 euros Bon je voulais lire le truc parce que c'est hyper long C'est Nike WM2K Techno Et la couleur c'est Sumit White Team Orange Bonsoir la longueur ! Et voilà et elles coûtent 110 euros Et elles sont extrêmement belles De toute façon on mettra des photos etc Elles sont magnifiques genre vraiment ma vie Genre grosse passion Pour mes baskets de luxe Que j'aurais jamais mais je les aime trop Donc elles coûtent 790 euros Et elles s'appellent du coup Les sneakers LV Arch Lights Du coup j'aime trop Elles sont beaucoup trop belles Je les vois en blanche Trop belles C'est chiant Du coup En paire de luxe Moi celle que j'aime trop C'est les Gucci Les baskets Right on Right on ok Elles sont en cuir Elles sont extrêmement belles Et elles coûtent 750 euros Pour la modique somme De 750 euros Après du coup Sixième catégorie Et je sais plus compter Genre bref En gros c'est des tendances Mode qu'on aime trop Enfin c'est pas des tendances Mais en gros c'est des façons portées Ou des trucs comme ça Qu'on aime trop Donc vas-y Alors moi la mienne genre En gros c'est En fait t'as expliqué Vous allez dire Ouais c'est moi j'ai tout Je vais vous montrer des petites photos Et vous verrez qu'en gros c'est grave beau En gros c'est quand vous portez une chemise Genre un peu longue Et un peu loose etc En gros Vous l'ouvrez à moitié vers votre taille Et genre vous rentrez un côté Et l'autre vous laissez sortir Voilà Moi j'aime trop On mettrait des photos Moi j'aime trop Je sais pas si vous avez un peu suivi En gros c'est des chemises Avec des visages Des trucs comme ça Limite on dirait C'est en mode abstrait Et c'est dessiné dessus Bref c'est trop beau Du coup avant de dernière catégorie On va parler des célébrités Et des personnes Des personnes qu'on aime bien dans les séries Ouais Du coup mon personnage fave Moi c'est dans un épisode de Black Mirror Donc il est que dans un épisode Tristesse D'ailleurs Du coup c'est genre Un asiatique Il est beaucoup trop mignon Je l'aime trop C'est un peu genre chef d'entreprise On va pas oublier mais c'est juste ça Il est adorable Genre vraiment Moi j'en ai deux J'ai pas pu choisir vraiment Du coup il y en a un Ça fait notre bop à toutes les deux Genre en ma vie Genre c'est dans Luke Cage C'est Shade Qui va bientôt apparaître dans mon Instagram Par respect il est extrêmement beau C'est ma vie Il est extrêmement stylé Tu vois Comment il s'habille Non mais vraiment C'est vraiment comment il s'habille Genre Adorable Mon deuxième personnage Fav Moen a beaucoup moins vu La série que moi Mais c'est vraiment MV Genre Pour ceux qui n'ont pas vu Harry Potter C'est Malfoy C'est Malfoy Donc ma vie Il joue dans The Flash Ma vie Dans la saison 3 The Flash Il est extrêmement adorable Je le trouve Du coup on va finir avec la musique Du coup Moi je vais vous dire Du coup la musique De Jordan Smith On a une grosse passion de Jordan Smith Genre vraiment violent Bref il a sorti de musique récemment Et j'aime trop la musique Ghost De Jordan Smith En plus ça se passe genre au Japon Ou entre comme ça Enfin le clip il est trop beau Genre Après il y en a grave qui l'aime pas Mais moi je l'aime trop J'aime ma grosse passion J'aime vraiment trop la musique français J'aime vraiment trop la musique français Oh ma vie Ouh mais très la musique en bas d'info Elle est courte mais elle est trop bien Ah ma vie Je l'aime trop Après du coup mon deuxième musique groupe Que j'aime trop C'est Kikessa Voilà du coup On a découvert Graf Grâce à Seb d'ailleurs Ouais Graf Genre j'aime trop trop C'est du coup de la musique français Du coup ils font du rap mais pas que Je veux te rire vraiment Je veux vivre d'autres nuits J'ai du temps Et de tout ce que j'ai perdu Du coup voilà Et du coup c'est la musique où il y a Seb dedans Vu qu'il a fait une vidéo sur eux Et Sofiane Et Sofiane aussi Mais bon voilà Un grand pelou Oh Un crampelou Je suis trop dit J'arrive en trottinette Je crème une clopile Vous vale des des clopinettes J'aime ma copine Et j'arrive sans copilotte Même fraîche J'mange des coquettes J'aime trop franchement avec ça on a un peu du mal avec du rap français des fois mais genre le j'aime trop non c'est trop bien elle écoutait d'autres musiques vraiment si vous savez mais c'est parfait de chanter un peu il rap et il rap grave bien j'aime trop du coup d'où une de nos musiques fab de ce mois ci c'est ouais ouais d'un artiste d'Alger d'ailleurs ouais bref je crois qu'il y a un nouveau délire par vidéo c'est un peu génial ah j'aime trop comme il a par contre déjà la première on a vu qu'il rapait grave bien c'était dans la musique de squeezy et il rapait c'était trop bien il avait fait une musique déjà pour ses 1 million ou 2 millions d'avons il rap bien on a une passe sur youtube aussi oh ma vie et je vais vous mettre l'autre que j'aime trop 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 à base du genre j'aime pas du tout ce style avec marie mais genre je l'aime trop là la musique elle est grave cool alors le titre c'est Val et Lorenzo c'est bizarre bon sourire j'ai qui me connait c'est en mode j'aime trop trop cette musique j'aime trop cette musique j'ai rôle Lorenzo mais j'aime trop quand Val du chant elle est trop bien j'aime trop j'aime trop trop grosse passion si ça vous dit on fera genre une playlist j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à activer la cloche bref pour les prochaines vidéos on va faire des vidéos de style tous les mois du coup voilà c'est la fin de la vidéo